Hey hey, coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance aujourd'hui sous la coulouie. Mais bon, message pluvieux, message heureux. Pas mal ça, non ? De toute façon, on pensait. Allez, sans plus tarder, on va chercher ce que les cartes ont à nous dire. On va voir un petit peu ce qui se passe peut-être avec votre autre et chez vous aussi. Par rapport au rendez-vous, je voulais vous dire, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé avant quand on prenait rendez-vous sur mon site, ça donnait des dates. Actuellement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas remis en place et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme effectivement, j'ai mis en place des rendez-vous en présentiel, difficile encore de caler les créneaux, machin, etc. Donc, vous prenez toujours rendez-vous sur mon site avec l'adresse en dessous de la vidéo. Et puis après, vous m'envoyez un petit mail, un petit SMS et puis on se cale pour prendre rendez-vous. Ça vous va ? Allez ! Mais nos problémons, je reçois. D'accord ? Je reçois toujours. Allez ! Tens au... Waouh ! Et quand les cartes tombent, ça veut dire que ça se réalise. Donc, je ne sais pas, on va balancer tout le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ouais ! Alors en plus, quand vous allez voir ce qui est tombé... Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe ! Donc, j'ai la procréation avec l'âme sœur. Approche du gouffre. Bon, ça l'a, on va aller la creuser. Mais ça a l'air bono. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, alors... Bon, une âme sœur qui a été... Un âme sœur, une âme jumelle, une femme jumelle, votre autre, a été longtemps, 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 longtemps... T'es-tu ? Elle est encore. Bon, l'aiguille de sa gaffe, ça. Bon, après, c'est quelqu'un qui reçoit quand même, ce monde sur ce monde, ce coup de cravache sur coup de cravache. Qui sait qu'il y a tout, mais qu'il y a encore la porte de son cœur. Alors, elle est ouverte et fermée à la fois. Vous allez me dire, mais Marion, tu racontes quoi ? C'est-à-dire que c'est encore quelqu'un qui est dans l'orgueil face à vous. Voilà, dans l'égo, dans le mental. Non, j'ai dit que je n'y allais pas et je n'y vais pas. Et quand il dit ça, et plus il se dit ça, plus à l'intérieur, il explose d'amour. Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est quelqu'un qui... C'est le feu sous la glace. Il vous aime... De dingue. Je ne sais pas si c'est descriptible. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que vous aussi en fait. Alors, cette espèce de dualité là, que je ressens. Quand il vous voit... Alors, je ne sais pas si vous voyez ou si... Vous êtes quand même en communication. Mais en tout cas, il vous observe. Et quand il vous voit dans sa tête, c'est peut-être quelqu'un qui a des photos de vous aussi. Vous avez des souvenirs, etc. Bref. Quand il vous visualise, quel que soit le support, ou quel que ce soit papier, ou juste dans la tête, Il se projette. Il ne voit que vous. Il se voit rire avec vous, construire, apprendre. Caline, caline, caliente. Mais pas que ça. Il se voit tout faire avec vous. Et vous aussi ? Alors, what the problem ? Le problème, c'est l'orgueil. D'où le gouffre. Chaque fois qu'il s'éloigne de vous, il s'approche du gouffre. Voilà. Dans lequel il finira par retomber s'il ne fait pas l'effort de revenir jusqu'à vous. C'est une énergie masculine. Alors, vous ramenez à vous. Il, il, elle, 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 il, elle. Il, il. D'accord ? On parle d'amour. Donc, il n'y a pas d'histoire de genre là-dedans. Il se faut de savoir, chez The Runner, non, vous êtes d'abord des personnes, des individus, d'accord ? Avec un cœur, une individualité, une personnalité, une art, etc. Donc, moi, je parle d'individus. Par contre, on a des polarités. On a les deux. Puisque, ben, on ne sort pas du Puy de la Poule. Donc, ou de Jupiter. Donc, ben, on a été créé par un homme et une femme. Donc, on dit Né Yang. Mais un peu plus. ou un peu moins en fonction de. Donc, c'est quelqu'un qui se dit « Je ne vais pas y arriver. » Mais qui est buté, 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 buté. Waouh ! Ça me... Ça m'oppresse tellement, en fait. Et parce que ça l'oppresse, en fait. Plus il se ferme à vous, plus il vous aime. Waouh ! Euh, ok. Ça, ça, ça explose en lui. Mais il ne bouge pas. C'est quelqu'un, il y a un moment que ça dure, qui s'est acharné et qui s'acharne visiblement encore. Alors, beaucoup moins, mais encore beaucoup trop. À essayer de mettre du retard entre vous. Et ça, l'univers ne le supporte pas. Donc, plus ça va aller, plus l'univers va exploser. En plus, il a des énergies tierces. C'est une espèce de diarrhée émotionnelle, verbale, etc. Donc, votre autre, c'est quand même décollé, mais qui est encore beaucoup, 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 beaucoup trop présente dans sa vie. Et même s'il sait pour laquelle il ne fait rien. L'univers, en plus, n'arrête pas à lui dire que c'est vous. Il le voit, il le sait, il le ressent. Pire, il le veut, il ou elle le veut, mais il ne vient pas. Et c'est quelqu'un qui se pense figé, qui se pense un peu victime, puni, oui, mais non, mais nana, qui a demandé de l'aide, qui a demandé ce cadeau et qui au moment de déballer, ne le déballe pas. Mais ça, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus d'un contrat d'âme, parce que vous êtes bien en contrat d'âme. Il le sait, il le comprend, vous aussi d'ailleurs. Là n'est pas la question. Par contre, les énergitières, ceux qui lui font blablabla, pia 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 pia, vous savez, la petite voix là, qui se pense au-dessus aussi des lois de l'univers. Alors, je sais qu'il y a des énergitières qui m'écoutent. Attention autour de bâtons, parce que ça va piquer. À un moment donné, on récolte aussi ces trois scènes. On ne peut pas se mener de la merde et récolter des cœurs. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est un fait. Quant à votre autre, c'est un cas d'école. C'est un cas tout court. Un cactus aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que, à cette personne, son progrès, ses progrès, son bonheur, c'est vous, c'est lui, c'est vous et lui. Ou lui et vous. Ou elle et vous. Voilà. Maintenant, on en est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ces parcours de contrat d'âme, le but, c'est de se construire et de se trouver en individualité. D'accord ? C'est pour ça que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, une individualité, une unité, plus une autre individualité, donc une autre unité, font ce troisième. Vous le dites, voilà. 1, 2, 3. Et, ce n'est pas négociable. Donc, on se construit la plupart du temps l'un sans l'autre. Mais quand on s'est construit et qu'on a toute l'évidence, etc., pas pour autant qu'il n'y a aucun travail à faire. Il y a des choses à construire. L'amour déjà, le couple, l'intégrer dans la matière, dans votre vie, continuer à avancer, à conscientiser, etc. À un moment donné, on continue dans ce duo, pour former un couple, même si je n'aime pas ce mot, parce que c'est réducteur, cette universalité et donc continuer d'avancer ensemble. Voilà. Main dans la main, dans la même direction. Sauf que là, votre autre et vous, vous en êtes là. Vous le savez, vous le sentez. Donc vous, vous êtes prêt ou prête à l'accueillir. Lui ou elle a envie de vous accueillir, mais il s'auto-sabote. Et en même temps, il vous, il auto-sabote aussi, il essaie d'interférer, de s'auto-saboter cette destinée, qu'il pense être une obligation, une punition, alors que pas du tout, en fait. c'est quelque chose que ton âme a choisi, Kiki, ou Kikinette, et qu'à un moment donné, c'est pas pour rien, en fait, que cette attraction est là, que tu as tant envie d'aller voir avec autre autre, que cet amour est là, et voilà. C'est pas pour rien, c'est que tu l'as choisi, ton âme l'a choisi, et ton âme est raccord avec l'individu que tu es aujourd'hui. Il est temps, en fait, d'aller cueillir ça. Et aujourd'hui, si tu n'y vas pas, tes avancées, elles ne se feront plus. Régression, involution, tu la perds lui ou elle, tu te perds toi, tu perds tout, en fait. Il n'y aura pas d'avantage, et il y aura moins que d'avantage. Pourquoi ? Parce que, ce que je vous dis souvent, c'est qu'il est interdit de se trahir. Quand on sait, surtout, il est interdit de ne pas s'aimer, de ne pas se laisser aimer, de ne pas vivre cet amour, en plus, qui lui est servi sur un plateau, là. Voilà. Et qu'on ne le prend pas. Enfin, ce n'est pas qu'on ne le prend pas. Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un de très possessif. Vous voyez, là, il y a un cœur. Voilà. Le cœur, il l'a mis là. Et en fait, il est là. Voilà. C'est à moi. Tu es à moi. Il ne veut pas que vous approchiez. Il a peur de vous perdre. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il a peur que vous couchiez, je pense aussi, avec quelqu'un d'autre. Que tout se passe sans lui ou sans elle. Et il n'y a pas. Alors là, il y a quand même une couille dans le potage. Excusez-moi l'expression, mais en même temps, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller prendre notre jeu pour continuer. On va aller prendre les voies sacrées du karma. Et on va aller voir un petit peu. Il y a une peur de souffrir. Mais on lui dit quand même, ouais, ok, à un moment donné, s'il ne venait pas, c'est qu'il avait peur de souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir. C'est imminent quand même. Mais alors, dans quel état ? Waouh ! Je pense que cette guidance, elle est aussi faite pour vos autres, peut-être, qui m'écoutent, parce que j'ai quand même pas mal de masculins qui m'écoutent, avec lesquels je travaille. Vas-y, tranquille. Hé, mollo l'abricot, ne va pas te faire péter la sucette. ma foi, on t'aime. Oh ! Voilà ! On t'aime, on t'aime. Oui, peut-être, je pourrais ressouffrir, peut-être que, parce qu'il y a encore des histoires souffrantes. On est sur une séparation, là aussi, qui est en plein ancrage. Voilà. Mais tu n'as plus le droit de te travailler comme ça, en fait. Il n'y a plus de possibilité de se fermer. Et ça le met dans un espèce d'état. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper tétu. Moi, je, c'est comme ça et pas autrement. Il sent bien que ce comme ça et pas autrement, ça va être autrement. Voilà. Ça va être autrement. Il en veut, il en crève d'envie, mais en même temps, son égo est tellement fort qu'il dit, oui, mais c'est où je veux, quand je veux. On en est encore là. Non, grandis un peu, mon poulet. Tu ne peux pas en être là, d'abord, parce que tu as autre chose à foutre de ta vie. Pardon, encore une fois, pour l'expression, mais je veux dire, c'est tellement... Non, tu as autre chose à faire, construire autre chose. Vas-y, passe à autre chose. Ouais, voilà, les dettes karmiques sont payées et aujourd'hui, on passe de l'ombre à la lumière. Vas-y, crée mon poulet. Les sacrifices ont explosé. C'est mort, on ne te laissera plus faire. Il faut avancer. Ben ouais, regarde ça. L'élévation, tu y es. Ça pousse aux fesses, mais c'est la lumière qui pousse aux fesses pour ton propre bien. Ben oui, j'ai la loi du karma. On est là, on y va. Et ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège pour souffrir, ce n'est pas un piège pour... pour te briser, ce n'est pas un piège pour souffrir, etc. C'est en fait la souffrance là, la souffrance de votre autre, elle est dans le... Je suis butée, je suis butée, je suis butée, je suis butée, je ne sais pas comme ça, ce n'est pas autrement. Voilà. Et plus il se bute, plus il... il essaie de se fermer, plus il vous aime. C'est ballot. C'est ballot, ballot. Tiens, j'en profite, je fais une pause, je tourne la tête et je vois... On m'a dit, c'est quoi cette plante verte qui a l'air si jolie ? Voilà ma plante verte. Le lapin blanc. Mais en même temps, Kiki, on te dit, en retard, en retard, mais... Est-ce là-haut là ? Bon, voilà. Donc, par contre, ce n'est pas une vraie. Parce que toutes ces petites plantes vertes comme ça, je les adore, je les kiffe, voilà. Mais je les fais crever, donc... Bon, en dos de deck, j'ai la reine de cœur. Voilà. Ah bah t'as... Je viens de réaliser avec Alice. Bon, alors voilà, ça c'est votre autre, d'accord ? Tic tac, tic tac, il est là, en petit lapin, en retard, en retard, en retard, en retard, il le sait, en retard, en retard, en retard, mais en retard, je piétine, en retard, en retard, et sinon, avance. Lâche, 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 avance. Parce que, il ne veut qu'une chose, c'est vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le petit roi, là, il est là. You, you, you. C'est de la moule. Donc, bon, on vous dit quand même que ça, ça va arriver parce que ça doit arriver, parce que c'est l'intentent parfait, parce que c'est le pré... Enfin, c'est ici et maintenant, parce que c'est beau, parce que... Parce que voilà, quoi. Parce que c'est vous, parce qu'il y a une espèce aussi d'urgence à vous retrouver tellement que vous avez besoin de co-créer l'un et l'autre, parce qu'il y a eu des souffrances d'un côté et de l'autre. Il n'est plus temps, en fait, de se poser la question, de se dire, est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle me veut ? Est-ce qu'il ou elle me veut ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? Non, je ne vais pas y arriver. Mon Dieu, ah, au secours, je vais ressouffrir. Non, 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 non. Tout ça, vous l'avez fait des milliers et des milliers de fois. Maintenant, il est temps d'être heureux et d'y aller. Et l'univers, de toute façon, l'univers va vous y amener. Nul n'est au-dessus. C'est des lois de l'univers. Voilà. Vous êtes en contrat d'âme. Donc, comment on peut dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas le petit notabéné « disturbice » entre guillemets qui te dit finalement, est-ce que je pourrais être remboursé si... Non. Il n'y a pas de clause de rétractation avec un contrat d'âme. Donc, non. En plus, c'est quelqu'un qui pense à vous ou qui... Il y a beaucoup d'émotions quand ils pensent à vous mais vous aussi. Qu'est-ce que vous aimez ? Il y en a ? Au milieu, il y a Captain Crochet là qui essaie de s'emballer un peu mais qui finira par vous lâcher... Il ou elle finira par... Il y a son autre qui est là qui finira par vous lâcher la nouille parce que... On ne peut rien contre un amour comme ça mais il y a des gens aussi qui autour... Qui ne comprennent pas mais qui ne peuvent pas comprendre parce que d'abord, on est en lien d'âme et pour le comprendre, il faut le vivre pour savoir ce qui se passe à l'intérieur que ce soit en dualité, dans la force, dans l'attraction, etc. Ça ne s'explique pas. C'est ce que je disais. D'accord ? Quand je disais que votre autre pensait à un moment donné être dans ce contrat d'âme avec la personne avec qui il partage sa vie mais cette personne qui avait une longueur d'avance et qui essayait d'expliquer par A plus B que c'était elle et bien elle et jusqu'au moment où il se rendu compte que ça ne s'explique pas parce que lui-même ou elle-même ne se l'explique pas et donc ça concorde avec vous et pas avec cette personne-là. Donc ça, c'est important. En tout cas, il reçoit vos messages en CMD, vous aussi. et il a reçu vos messages et votre message. Peut-être que vous avez envoyé un message à quelques temps ou vous avez déjà exposé vos sentiments, etc. Il sait. Il sait aussi qu'il a la responsabilité de ce retour vers vous. L'univers lui a bien dit c'est toi et c'est quoi ça ? Un truc qui s'est retourné, je crois. Ouais, j'allais dire mais il y a encore la dualité. C'est quelqu'un qui est quand même vachement empêtré dans des croyances extrêmement limitantes mais qui se sont dues à ces énergies tierces qui lui pourrissent depuis l'enfance ou qui essaient de l'expliquer par A plus B. C'est depuis tout petit ça. C'est depuis tout petit. C'est probablement quelqu'un qui a vécu, dont les parents ont vécu des séparations, des retours, des allers-retours, des machins, espèce de forme d'abandon transgénérationnelle mais qui n'a pas et plus lui d'être. D'abord, il est au-dessus de ça. Mais c'est ce qu'il a vécu au travers de ses relations et c'est ça qu'il a entêté à essayer coûte que coûte que coûte que coûte que coûte que coûte de rentrer dans des cartes. Voilà. J'ai le secret. Il n'en parle pas beaucoup. Il faut dire que les peu de personnes avec qui il parle, ça souffle le chaud, le froid. Ben ouais, elles ne comprennent pas mais elles ne sont pas là pour comprendre et en même temps, c'est ça qui est beau aussi c'est que ces liens-là et c'est ce qui ont fait leur authenticité, leur force et qui en font cet amour véritable c'est qu'on n'a pas besoin de les expliquer. On n'est pas là pour vivre notre vie et expliquer aux autres comment on doit ressentir, aimer, etc. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de l'amour ça. Donc forcément, ces vibrations-là quand vous la ressentez pour votre offre, elles correspondent à ça. Non pas à une explication ou une justification. Là, corazón, ma parole. Regardez, percifleur, ça siffle, ça siffle, ça siffle faux, ça siffle autant que l'ami crochet là. Parce que la personne avec qui partage votre vie, c'est maléfique quoi. Voilà. Elle est... Et lui, face à elle, on dirait Monsieur Mouche. Voilà. Non, voilà. Quand ils sont ensemble, voilà quoi ça ressemble. Ah non, c'est non. Voilà quoi ça ressemble. Quand ils sont ensemble, voilà. C'est ça. Vous, quand vous êtes là ensemble, quand ils pensent à vous, voilà, et ce qu'il va être parce que vous serez ensemble. Parce que vivre l'un sans l'autre, c'est impossible. Voilà. Et puis vous n'en avez pas envie. Donc vous allez, vous allez y arriver non pas sans mal, mais de toute façon, ça va exploser et exploser dans le sens où vous allez vous trouver à bout de souffle, probablement à bout de souffle, mais l'un avec l'autre. Et vous allez retrouver votre oxygène en vous touchant, je pense, en vous serrant dans les bras. Voilà ce que j'ai dans l'idée. Voilà. Vous allez vous serrer dans les bras et probablement que pendant un certain temps même, parce que vous avez des choses à vous dire, vous auriez pu avoir ce temps. Je pense que vous allez passer tellement de temps l'un collé à l'autre pour retrouver ce souffle de vie qui vous manque tant aujourd'hui et que vous ne retrouverez qu'ensemble que vous n'aurez pas besoin de vous parler. Mais parce que vous, vous êtes là. D'accord ? Voilà. Et quand ces deux personnes sont ensemble, et bien ça ressemble en ça. Donc c'est juste l'incompatibilité absolue. Monsieur Mouche et Maléfique qui forment un couple d'amour, c'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Donc voilà, voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus ? Pas grand-chose, si ce n'est que... Si ce n'est que... Ben oui, l'union, elle est pour... Voilà. Cette union, elle est programmée. Mais encore une fois, je le redis. Elle est programmée par l'univers, par votre souhait, votre destinée. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas... On ne vous oblige pas à être ensemble pour être ensemble. Mais parce que vous l'avez voulu, parce que vous le voulez, parce que vous le vibrez, parce que vous le ressentez, c'est pour ça que ça vous étouffe autant. C'est pour ça que depuis des lustres, ça vous revient à la tronche de tac, tac, séparation, tac, 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 parce que vous avez cette unicité en vous qui est faite pour être compatible uniquement avec cette reine de cœur. Cette reine ou ce roi de cœur. On ne les dissocie pas. Il n'y a pas... Voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas plus compliqué. Ce n'est pas dissociable. Ce n'est pas négociable. Voilà. Comme tout. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait vous aider pour vous faire comprendre vous n'allez pas... Vous êtes allé au champ des choses, vous n'allez pas... Et vous ne pourrez pas, du côté maléfique, aller plus profond que ça. Enfin, vous allez tomber dans le gouffre comme celui-là. Voilà. Vous pouvez y retomber. Mais... le cœur vous dira toujours la même chose. L'univers vous dira toujours la même chose. Et vous aussi, vous allez vous dire toujours la même chose ? Ben ouais. Alors là, normalement, c'est l'amour éphémère. Mais justement, les amours éphémères passent et celui-là perdurent dans le temps. Voyez-vous ? Malgré tout ce que vous avez pu vous dire, tous les silences, toutes les séparations, toutes les occasions ratées, parce qu'apparemment, vous en avez eu, peut-être une ou deux, mais tout ce déni, toutes ces explosions, toutes ces tristesses, tous ces... Voilà. Malgré les rencontres avec des âmes sœurs, des trucs et des machins, c'est toujours là. Et plus vous avancez, et forcément, plus vous vous délestez du passé, vous grandissez, vous vous élevez, vous vous conscientisez, vous apprenez, et bien plus c'est fort puisque le chemin, il est là. Il est là. Il est là parce que c'est fait pour vous. On vous offre de l'amour, l'amour véritable. Et puis aussi loin que vous vous souvenez, regardez pourquoi vous avez toujours essayé que coûte que coûte, que ça marche, les autres relations, parce que c'est ce dont vous avez toujours rêvé. Et quand vous voyez cette autre personne, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous percevez, mais vous ne vous trompez pas en fait, puisque finalement, si vous y réfléchissez, ok, vous avez des peurs, il y a tout ça, tout ça, elle pourrait partir, vous pourrez, mais la seule personne qui concorde, qui tout coïncite, c'est cette personne que vous vous obstinez, ou que vous êtes obstiné à fuir et à laisser derrière. Essayez de prendre le problème dans l'autre sens. D'accord ? Et de vous dire finalement, tout ce que j'ai toujours essayé d'avoir, chaque fois, ça nous ramène à lui ou à elle. Donc c'est bien qu'à un moment il y a quelque chose, voilà, parce que sinon, vous aurez fait changer de route, comme on l'a toujours fait. Donc peut-être qu'il est temps de faire un choix et de revenir à cette rencontre-là. Aller à cette rencontre. Après, l'univers est en train de vous dire que cette réconciliation, oui, elle aura lieu. Non, tu ne t'y soustrairas pas. Pourquoi ? Parce que c'est ta famille, c'est ton ancrage, c'est ton succès et ce succès, c'est ta féminine, c'est elle. C'est elle, c'est avec elle que tu vas pouvoir penser des blessures et avoir accès à un nouveau printemps. Regarde à côté de toi, ça n'a pas même que des médisances d'être un homme superficiel, des masques. Voilà. Voilà. et, 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 ben, tu, tu ne peux pas t'y soustraire. Bou, 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 j'en ai trop. Tu ne peux pas t'y soustraire et on te dit, tu n'en as pas marre qu'on te joue du pipeau. Est-ce que tu n'en as pas marre qu'on te joue du pipeau, qu'on te colporte des ragots et finalement d'être le prince Jean de rien en fait ? Ouais, tu as d'un empire d'avoir, voilà, du financier, du truc, du machin, mais est-ce que c'est ça que tu cherches ? Parce que ça, tu l'as déjà trouvé. Tu as déjà trouvé votre autre, alors, je lui dis tube depuis tout à l'heure, je suis en train de m'apercevoir parce que ça doit être, voilà, et votre autre, peu importe, a déjà trouvé ce petit mago financier, voilà, son boulot, son truc, son machin. Pas tout le monde, mais en tout cas, voilà, ça on sait faire. Mais regarde ce qui te manque encore, qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui rend votre autre malade ? Ben, c'est de ne pas être sans vous, il le sait, il le ressent. Mais non, 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 il se donne encore le droit de se trahir, voilà, voilà, et ça, vous le ressentez. Et vous, de l'autre côté, alors, du coup, comment cette féminine, elle, qu'est-ce qu'elle en fait, cette féminine, baisse de féminine, elle continue d'avancer, parce que vous, vous n'avez pas le droit d'attendre, le machin. Donc, ben oui, on met des gens sur votre route, peut-être, je pense qu'il peut y avoir du rencontre, alors une rencontre, ça ne veut pas dire avoir le grand amour, etc. Si votre autre le sait, il ne va pas, il va exploser au vol, il ne va pas le supporter, ça va être très compliqué. Mais, oui, c'est le risque. Il y a le risque qu'à un moment donné, vous qui attendez le bonheur, ben, vous l'attrappiez au vol, quelle que soit sa forme, je veux dire, il n'y a aucune culpabilité à ça, mais vous avancez. Et ça aussi, ça met votre temps dans une dualité, mais la féminine avance, mais parce qu'elle se doit d'avancer, elle se doit d'être heureuse, machin, d'où, à un moment donné, elle va se dire, bon, qui est là, je le sais, je vais m'empêcher de vivre, de respirer. Non. Par contre, oui, effectivement, là, ce n'est pas parce qu'on avance qu'on n'aime plus l'autre. Ça ne... Voilà, ça, ça ne prend pas. Donc votre autre, il est là. Il est là, et après, on vous dit, voilà, il y a la chance et l'élévation. Déjà chez vous, féminine, parce que vous la créez, vous co-créez avec l'univers, avec vous, etc. Voilà, vous trouvez votre route. Et puis, votre autre, ça serait bien qu'il la chauffe au vol. Il a vraiment peur de souffrir, mais il n'y a aucune raison, en fait. Tes peurs ne sont pas fondées. C'est une carte, ça, d'un jeu, mais c'est ce qui me vient. Tes peurs ne sont pas fondées, elles ne sont plus fondées. On n'en est plus là. Ah ben voilà, j'allais dire en dos de deck. De toute façon, pour moi, le message, il part. c'est quelqu'un qui sait écrire en plus, qui va trouver les mots, qui sait, qui machin. Peut-être que pour une fois, alors pour certains, pas pour tous, mais parce que certains ont peut-être un appel, pour ceux qui sont en contact par l'écrit, peut-être que pour une fois, c'est quelqu'un qui va vous rédiger un mot de plus de trois lignes, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a rarement été très bavard avec vous. Vice-versa peut-être aussi, vous lui avez dit votre amour, etc. Après, vous n'êtes pas non plus allé dans le fond des choses. En même temps, quand on se fait jeter, je comprends aussi que quand on se fait rejeter, quand on dit à quelqu'un d'autre qu'on aime, etc., qu'il n'y a pas de retour, au bout d'un moment, oui, on n'a plus envie, ce n'est pas qu'on ne le ressent plus ou qu'on ne le veut plus, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas complètement maso. Mais je pense que c'est quelqu'un qui sait parfaitement s'exprimer, tout comme vous, d'ailleurs, qui sait jouer avec les mots, qui va jouer avec les mots parce que je pense qu'il va avoir besoin d'y mettre de la légèreté. Alors, on ne va pas peut-être vous écrire « Je t'aime », mais il faut que ça sorte. Il faut que ce feu-là, cette vibration, elle sorte, elle soit posée sur le papier. Donc, du coup, vous risquez peut-être d'avoir un mail et ça va vous ravir qu'il ressemble à un mail, enfin, qu'il ressemble à plus qu'une déclaration. Ce n'est pas tellement le « Je t'aime », mais il va... Alors, ce n'est pas une livraison, c'est se livrer, voilà, une vraie conversation cœur à cœur. Et vous la méritez tous les deux. Et vous l'attendez tous les deux. Alors, j'espère que... Hop là, bon, celle-là, elle va sortir. Les grandes relations sont faites de petites ascensions. C'est ce que je vous disais, c'est le petit oracle de ma destinée, c'est les petites boîtes que j'ai créées pour ceux qui veulent. Et là, tout à l'heure, c'était la métiste love, pardon. Je n'ai pas dit... Ah oui, et les Disney, comment ça s'appelle ? L'Assemblée des Vilains, mais c'est celui qui a créé le jeu du loup-garou. Ça n'a rien à voir avec les oracles. Voilà, mais ça m'a parlé, donc j'avais envie de faire ça. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Les grandes relations sont faites de petites attentions. C'est ce que je disais, c'est que vous n'avez pas forcément... le je t'aime. Je t'aime, c'est fait, c'est surfeu, on dit je t'aime. Non, c'est la vibration. Et c'est ce que je vous disais, vous allez vous apporter des petites attentions et la première va passer probablement par le toucher, le regard, l'observation, le souffle de l'autre dans le cou, la présence. Voilà, c'est ça qui va vous reconnecter à vous parce que alors là, vous êtes tous les deux en manque d'oxygène, c'est horrible. Et là, ce qu'on dit à votre autre, je poursuis mes efforts. Je poursuis mes efforts, je illumine ma vie sans plus attendre. Mais un tel amour ne me demande pas d'effort. Voilà. Et pour ceux qui n'arrivent pas à écrire des longues tirades, peut-être que la solution, c'est peut-être de dire ok, salut, est-ce qu'on peut se parler ? Voilà, il faut qu'on se parle. Vous vous donnez un jour, un rendez-vous, une heure, on s'appelle là, on se parle là, ouvrez juste la voie, la porte. Il y a forcément un truc qui va se débloquer. D'accord ? Il y a forcément quelque chose qui va vous aider. Et puis votre féminine, c'est peut-être pas le diable, quoi. Elle a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Donc, si cet effort est fait, peut-être que, probablement, que cette féminine en face fera le reste. Après, c'est une féminine qui a beaucoup grandi aussi, qui est beaucoup dans la sagesse, beaucoup moins peut-être dans l'exubérance, le flot de paroles, la dépendance d'amour, et tout ça, le débordement. Donc, elle saura, il ou elle saura aussi en face trouver les bons mots pour vous prendre la main et vous dire, ok, t'as peur, j'entends, mais viens. Voilà. Vous êtes là, je vous l'ai dit, là, c'est pour co-créer ensemble. Donc, vous allez trouver. Mais juste, juste ouvre la porte dans un chien. Et on te dit, masculin, deviens l'exception qui confirme tes propres règles. Et ouais, parce qu'au début, je disais, je suis têtu, non, je sais que si je lui ferme la porte, c'est ce que je me suis fixée et que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, je suis sûre de mes choix, etc. La preuve, c'est que tu continues à dire ça et tu continues d'exploser. Donc, deviens l'exception qui confirme tes propres règles. Voilà. sors-toi de ce pétrin parce que sinon, t'es voué à l'explosion, mon petit chat. Et tu iras exploser mais du coup, ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas profiter. Non, on ne va pas le voir comme ça, je n'ai même pas envie de le décrire. Juste masculin, deviens l'exception qui confirme tes propres règles. Ouvre-toi la porte du bonheur qui t'est servi sur un plateau. J'ai juste envie de dire ça. tu l'as demandé, tu l'as. Prends-le. Voilà. Eh ben, dis donc, c'était sympatoche. J'espère que vous allez trouver en tout cas la voie la voie du retour. Oui, elle est là mais soulagez-vous de ces poids qui n'ont pas à être. Je pense que dans la vie, il y a déjà tellement de choses à voir, à faire, pas à subir mais à comprendre des leçons. pas la peine de rajouter de la frustration à la frustration, une couche à la couche. Juste, le soleil brille. Profite quoi. D'accord ? Pas bronzer sous les énergies de la nuit. Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits mots qui sont adorables. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps de matériel pour le faire mais franchement, c'est trop gentil. C'est trop gentil, ça me va droit au cœur et j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous le savez, même si pendant quelques temps, ça a été un petit peu éloigné. J'essaie de faire au mieux et puis, vous êtes là pour moi, je suis là pour vous, une grande famille et puis, on est tous en interaction et franchement, c'est que du bonheur. Alors, prenez bien soin de vous et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo après le week-end, je crois. D'accord ? Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada